Je suis inexcusable. Inexcusable ? Tu l'as dit, Martine. Je te demande de m'excuser quand même. Je vais aller me rafraîchir un petit peu et puis je reviens tout de suite. Ouais. Tu vas te rafraîchir. Dormis, comme d'habitude. Didier, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, si je t'en prie, je ne sors pas. Je t'ai dit, je... Qu'est-ce que tu as dit, Martine ? Vous êtes encore cuisputée ? Maman, tu sais que papa déteste quand tu oublies certaines choses. Pourquoi tu es toujours pas autrefamai ? Non, mais parce que j'aime mon travail, ma chérie. Plus que nous ? Non. Comment ? Est-ce que c'est ce que papa dit toujours ? Non. Mais tu sais que pour moi, tu es la plus importante. Mais vous êtes très importante pour moi aussi. Maman, ne pleure pas. Il ne faut pas que tu pleures. Chérie ? Chérie, je m'excuse de t'avoir réveillé. Non, non, tu ne me réveilles pas, je t'attendais. Peu de journée ? Interminable. Tu avais vraiment rendu. Je le suis. Je sais ce qu'il te faut. Quoi ? Un massage. J'ai surtout envie de dormir, Elisabeth. Mais tu vas dormir. Pas tout de suite. Je vais te préparer un béchou. Et puis je te ferai un décès massage. Et ensuite... Oh, Elisabeth, je ne veux ni de tes massages, ni de tout ce que... À quoi tu penses, d'accord ? Je vois. Quoi ? Mais ça ! Quoi ? C'est superbe trace de rouge à lèvres. Mais à quoi vas-tu penser maintenant, Elisabeth ? C'est assez explicite quand même. La Delta banque le jour, les femmes le soir, mais... Elisabeth, Elisabeth, tu vois cette scène de jalousie que tu vas me faire ? Je ne vais pas la supporter. Mais tu me prends pour qui exactement ? Pour un panthère ? Je ne me répète pas ce soir, je t'en prie. Comment ça, pas ce soir ? Pas ce soir. Je me dis pas ce soir. Comment ça ? Mais on y se parle. Comment ça ? Eu ne me fous, moi. Et la carte de Значит, je fais des questions. Et la carte de Tu sais, Philippe, qu'on est invité chez Nathalie ce soir ? Ce soir, chez Nathalie ? Oui, Philippe, enfin, ce soir. Je regrette, mais tu sais que Daphné... Daphné qui, ça ? Daphné ne se porte pas bien et je ne voulais pas la laisser seule ce soir. Non seulement tu l'héberges, mais tu la maternes aussi ? Philippe, tu viens avec moi chez Nathalie ce soir. Ou alors ? Ou alors quoi ? Ou alors ça va se gâter. Ah bon ? Ça va se gâter ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vas voir. Daphné ! Daphné ! Je peux savoir ce que tu fous ici ? Je t'en prie. Je veux une réponse à ma question. Tu fous quoi ici ? Maola, tu arrêtes immédiatement, s'il te plaît. Tu ne comprends rien à son jeu. Je vais te dire une chose. Je sais ce que tu as derrière la tête. Tu essaies de me prendre, Philippe. Je t'en prie, Maola. Mais tu n'y parviendras pas. Tu arrêtes cette audace et tu sors. Mais tu seras en train de me mettre à la porte ? Exactement, Maola. Très bien. Tu vas le regretter. Toi, tu vas voir. Je suis désolée. Je pense que je ne dois pas vraiment aller à l'hôtel. Mais non, voyons. Tu n'as pas encore rencontré le père de ta fille. Non, mais je l'ai retracé et je devrais le rencontrer cette semaine. Bon, allez. La journée a été longue. Bonne nuit, Philippe. Ah, bonjour, Martine. Grégory ? Ton tailleur te va ravir. Grégory, mais qu'est-ce que tu fais à mon bureau à Paris-Eure ? Ma chère, ma chère, j'ai passé la nuit à rêver de toi. Et je vais te donner à te voir prête-tôt ce matin. Je vois. Oui. J'ai l'impression que tu as mal dormi. Oui. Et pourquoi ? Parce que je... Vas-y, vas-y, je t'écoute. Je me suis disputée avec Didier. Génial, génial. Pardon ? Mais ma chère, comme tu es une femme assez scrupuleuse, je suppose que tu aurais une mauvaise conscience à faire certaines choses avec moi si tu étais en parfaite harmonie avec ton mari. Comme vous êtes fâchés, c'est plus facile. Non, mais qu'est-ce qui te prend ? Martine, tu me rends fou. Grégory ! Martine, écoute. Tu veux la direction de la Deltance-Ferre ? Moi, je te veux. Tu es tellement... Non, mais Grégory, Oui, arrête. Grégory, chérie, écoute. J'étais toujours désirée toute ma vie. Alors, ne m'arrête pas, je t'en prie. Non, mais... Je laisse moi expliquer ton parfum. Oui, oui, j'écoute. Non, 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 ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Karine ? On avait rendez-vous ? Eh bien, dans ce cas, dites-lui de patienter, disons, cinq minutes. C'est ça, je vais le recevoir. Oui, cinq minutes. Alors, comme ça, tu me mets la porte, c'est ça ? Oh, comment oserais-je ? Je dois recevoir ça, monsieur. Très bien. Alors, à plus tard. Vous voulez vous signer pour moi, s'il vous plaît ? Oui, je signe pour vous. Ici ? Oui, pardon. Merci, au revoir. Je me mets mon nez, ça peut être. Cher, Laura. J'ai tellement gentil. Dès trois, je prends le jaune. La conception est parfaite, mais je préfère le fond jaune. Très bien. Allô ? Bonsoir, Martine. Grégory, encore toi ? C'est moi. Je vois que tu es en fessine comme dans un moulin. Oh, Martine, quelle façon de m'accueillir. Tu réagis bêtement, j'en prie. Mais tu sais, c'est parce que j'ai énormément de choses à faire. C'est faux. Pardon ? Tu n'as rien prévu à partir de quatre heures. La secrétaire l'a dit ce matin dans l'étherpone et je viens le revérifier avec elle. Martine. Tu vas cesser de joie l'intelligente avec moi et faire ce que j'attends de toi depuis si longtemps. Écoute, Redo. Tu veux me tenir à distance, c'est ça ? Eh bien, laisse-moi essayer d'être claire avec toi. Tu n'auras la direction de la dette de transfert que si et seulement si tu es gentille avec moi. Je me suis engagée à l'être. Mais tu n'es pas très pressée, je vois, d'honorer tes engagements. Ça s'en convient. Je pense d'ailleurs te l'avoir déjà dit. C'est vrai que ça me chiffonne. Je n'ai pas l'habitude de vendre mon corps pour obtenir ce qui m'est dû. Bien. Dans ce cas, tu n'auras rien, Martine. Attends. Mais attends. Je ne dis pas que je ne ferai pas ce que tu veux. Elle savait que tu étais intelligente, Martine. Alors ? Mais, pas ici, tout le monde. Où veux-tu qu'on aille ? Je ne sais pas. Réfléchissons à ça, mais, Gregory. Quoi encore ? Ce soir, je ne peux vraiment pas. Ah bon, pourquoi ? C'est un petit problème, disons. Féminin, tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais demain... Demain, je parle, Martine. Ah, c'est vrai. On attendra donc ton retour. Oui. Mais tu me connais, Martine. Je suis un homme plutôt dur en affaires. Je ne l'oublie jamais. C'est bon, je suis un homme. C'est excellent, Martine. Dis donc, il se passe des choses bien curieuses, ici. Des conversations douteuses, des fleurs. Eh bien oui, c'est un ami qui a pensé à mon vin et des fleurs, c'est tout Un ami ? Comme ça ? Laura Quoi docteur ? Cet ami, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'a rien de spécial Ben disons que c'est une amitié qui pourra devenir spéciale En tout cas Laura, depuis que je vous connais, c'est la première fois que je vous vois aussi ratilleuse Ça doit cacher un grand amour Ah non, pas de grand mot docteur, je vous en prie, surtout pas Donc, je peux vous demander un conseil ? Bien sûr Laura Voilà, si vous invitez une femme que vous avez rencontrée la veille et que cette femme